Bon, cher Romain, je ne vais pas vous faire le coup de tel père, telle fille, tel fils, mais je vous propose de passer quand même 3 minutes avec Kyle Eastwood, 55 ans, et son père Clint, 93, printemps. Kyle Eastwood est un grand contrebassiste et musicien de jazz. Il a fondu son quintet au cœur de l'orchestre symphonique de Prague pour enregistrer 12 musiques des films de son père, qu'elle soit signée de lui, Kyle, ou Lalo Chiffrin, John Williams, ou Ennio Morricone pour celle-ci qui doit vous dire quelque chose malgré le symphonique. Dans un doc déjà disponible sur Arte TV et proposé sur la chaîne en novembre, le père et le fils dialoguent, et le père se souvient du mood très peu western quand il a voulu faire son retour avec pour une poignée de dollars. It was interesting because for me, you know, I had heard, I had read in Variety magazine, westerns were no longer important. The big headline was Westerns are finished. And they had that in the Daily Variety. And I said, well, I'm coming out with one and now they're finished. And then it came out and it redid the whole deal. Kylie Swood a composé des chansons ou des morceaux de musique pour des films aussi mythiques que Million Dollar Baby ou Mystic River. Et il a composé la bande originale d'un des chefs-d'oeuvre de son père, Grant Torino. It started as a little melody my father was playing at the piano. You know, he started to just sort of compose like a little, little, you know, more so, a little melody. And then Michael Stevens and I took it and sort of shaped it into a whole song, really. And then we recorded it in my father's living room, actually, with him on his piano. And that's the version you hear in the film. Et comme Kyle l'a expliqué à Myrtille Serre, quand son père s'est lancé dans un film sur l'histoire de Charlie Parker, il a bien sûr pris un soin extrême à être fidèle au son du Bird. Well, I mean, Charlie Parker was definitely a big influence and my father's been a big fan of his for many, many years. I mean, he saw him play, I think, when my father was maybe 17 or 18 years old. And the music was actually done very interestingly because it was, they took the actual saxophone playing from Charlie Parker and sort of built up, you know, with new musicians, built up the music, you know, the other tracks and other instruments around it. So, it was something that really hadn't been done too much before. Donc, ça donne un disque magnifique, autre cadeau. Et puis sur des thématiques quand même fortes. Et Kyle Eastwood sera en concert mercredi 11 octobre au Grand Rex à Paris, cette fois avec l'Orchestre de la Garde Républicaine. Ce sera français. Alors, on va faire les billets en cadeau pour... Comment ? Maintenant, le 11 octobre, Romane est sur scène. Bah oui, il fait, il te plaît. Mais sinon, on les aurait eu. Bien évidemment, on pense à tout. Ah, c'est à vous. Merci Pierre.